De toute manière, elle joue avec ça. Il va falloir qu'elle le fasse encore aujourd'hui face à la redoutable défense du Monténégro. Une équipe qui veut aller très très loin dans ce mondial. Le Monténégro face à une équipe qui a déçu pour le moment la Tunisie. C'est le premier match de cette quatrième journée dans le groupe A, le groupe du Danemark, que l'on retrouvera un petit peu plus tard dans la journée. Et Danemark-Hongri, ce sera tout à l'heure, pour l'instant, place à cette rencontre entre la Tunisie de Mounasheba et le Monténégro de Katarina Bulatovic. Avec une première tentative et qui laisse totalement sans réaction Sonja Baydar-Tajorvic. Le premier but inscrit par Enes Kulgi. Ancienne jouée du championnat de France qui maintenant joue en Norvège. Et là, elle tire vraiment très très loin, à plus de 11 mètres. Impossible pour le défenseur de remonter. Et dans les buts, Parzaktarovic n'a pas réussi. Ce n'est pas très gentil pour nous non plus. Mais oui, elle a joué à Mios, Unes Kouildi. Et là, elle a pris sa chance d'entrer. Milena Kinezevic. Alors, c'est la même chose qu'avec les Brésiliennes. Elle se marie aussi et elle change de nom. Les joueuses Monténégrines. Elle s'appelle Ralkic maintenant. Le ballon pour Bulatovic. Et voilà comment on égalise. Bulatovic est vraiment une très grande joueuse. Soit par la taille, mais également par le talent. Il y a une gauchière comme ça sur le terrain. C'est sûr que pour l'attaque, c'est beaucoup plus facile. Elle a joué, elle a déjà évolué au Danemark. Et là, maintenant, elle évolue à Bulatoost. Oui, elle est revenue dans son club formateur. Elle a été passée par le radar aussi. Mais là, c'est un bel arrêt de Barriak Tarovic. Son premier. Kinezevic qui relance. C'était un petit peu trop fort pour Mémédovic. Alors, on a Mémédovic. On a Kinezevic. On a Karmousovic. Tout ça, c'est Bulutnost. On a Bulatovic aussi. Et on a Ralicevic au poste d'Elière. L'Elière droite, celle du Gardar. Sinon, au sature du club de Pau de Gorissa, sans aucune surprise. Kinezevic, la revoici. Une deuxième tentative avec le rebond. Deuxième parade pour Sonia Barriak Tarovic. Les Monténégrines qui peuvent repartir avec Kinezevic. C'est facile. Et c'est sans problème pour donner l'avantage pour la première fois. Au Monténégrine. Sur une belle passe d'une joueuse du championnat de France. Il y en a quand même une. Aussi, au Monténégros, c'est Maria Jovanovic. Une lycéenne. Et ça fait donc deux plus à un après trois minutes. Moulacheva. C'était difficile pour Moulache-Lésie. Très jeune. Moulache-Lésie. On l'avait vu tout, pas mal. Un match d'il y a trois jours. Moulacheva. Qui tentait le tir. Koulon qui voulait viser la lucarne. Qui a surtout, grâce à son bras droit, bien écarté. Réussi à éviter le contre. Là, c'est vraiment, au niveau de technique, c'était bien joué. Au niveau de la défense Monténégrine. Comme vous voyez, c'est une défense 0-6. Qui monte quand même relativement bien. Et voilà. Moulacheva. C'est comme ça qu'on aime la voir. On est capable de tirer en appui. Mais plus souvent en suspension. Et lorsqu'elle est comme ça, sur une face. Et qu'elle fait droite-gauche. Elle envoie son corps en avant. Difficile pour la gardienne. Même si là, l'impact était un petit peu mi-hauteur. Mais ça rentre. Elle était bien masquée aussi par tout son secteur central. Maïda Mimédovitch avec Goulatovitch. Knezévic avec Goulatovitch. C'est bien joué. Mais il y a une bonne parade derrière. Il y aura un jeu de 7 mètres gagné par Maïda Mimédovitch. Il lève le point. Il y a Shraf Abdallah une nouvelle fois bien placé au niveau du tir. Il ne bouge pas. Il l'attend. Alors la spécialiste, c'est Goulatovitch. Il sait souvent en bas. Les pénaltys. Et celui-là, il sera tout droit. Ça va très très vite aussi. Forcément, c'est ça le problème. Pour la gardienne d'en face. Il y a beaucoup de puissance. Il y a de la précision aussi. Gounesculdi qui essaye de passer. Et Mario Ramosovitch qui l'empêche. Ramosovitch, 19 ans simplement. Il y a une génération aussi qui arrive. On est en 95, 16, 17. De Monténégro. On va voir ça plus tard. Contre et là, Mounacheba. Et ça va aller très très vite. En contre, arrive avec Yovankar Radicevic. Et la parade. D'Eshraf Abdallah, toujours aussi redoutable dans les face-à-face. Une deuxième tentative pour Radicevic. On ne s'est pas vraiment reprié. Du côté tunisien, on a laissé la gardienne tout seul. C'est dommage pour Yovankar Radicevic. Parce que sa parade était réussie. Une nouvelle fois, elle avait bien attendu. Bien appâté. Les jambes ne se sont pas écartées. Un petit peu de suffisance pour Radicevic. Mais le tir entre les jambes est un bon tir. C'est une bonne parade de la gardienne. Nouvelle fois. Mounacheba de l'autre côté. Une squilde qui est là aussi en appui. Ça fonctionne bien. Premier poteau. Pas trop couvert son poteau justement. Sonia Bayaktarovic. Elle se tire à l'ombre. Elle était un petit peu en difficulté l'autre jour. Lorsqu'on a commenté le match face au Danemark. Et là aujourd'hui, elle a déjà pris plus d'initiatives. C'est une bonne alternative pour aider Mounacheba sur le secteur arrière. On ne l'avait quasiment pas vu. On l'avait quasiment pas vu. Offensivement. Skuldi qui joue en Norvège. On va être passé par le championnat de France. Vous l'avez dit tout à l'heure, Valéry, elle joue à Molde maintenant. On va être passé par Mios. Mios qui n'existe plus dans le championnat de France. Et dont les joueuses partent petit à petit, bien sûr. La dernière en date, c'est Audrey Derouin qui l'a signé à Thuringer en Allemagne. Très bien. Oui, ça va faire un adversaire de pouce pour Fleury. Puisque Thuringer affrontera Fleury en Ligue des Champions au début du mois de janvier. Et l'avantage, c'est qu'elle les connaît. C'est forcément qu'elle les reconnaît, c'est Audrey Derouin. Eh bien, illustration. Elle a peut-être entendu vos commentaires. Inès Kuldi. Il faut qu'elle continue comme ça. Ça a réussi, en tout cas. Prend un contre-pied cette fois-ci par Jektarovic. Lorsqu'elle est comme ça, lancée. Il ne faut pas qu'elle hésite. Pour l'instant, la défense monténégrine n'est pas encore très agressive. Avec Lezevic. C'est tranquille, elle y va toute seule. Le tir qui passe largement au-dessus. Ça manque un peu d'application, on va dire. Un petit peu suffisant, c'est les travers. Ça, de toute façon, des monténégrines. Mounacheva qui essaye d'en profiter. Il y aura une deuxième chance. Avec le but et la non-réussite, on va dire, de Barijek-Tarovic. Qui a mis les mains. Mais qui n'empêche pas le ballon d'Amalamroni de passer. Voilà, Malamroni, 0.56. Petite erreur de Barijek-Tarovic qui a vraiment laissé son premier poteau. C'est la jauge la plus petite de ce mondial. Tarovic, pas pareil Tarovic, mais Malamroni. Bulatovic, avec une zone. De Radicevic. On a fait rentrer Kulkovac en défense. C'est pas forcément la joueuse la plus tendre. Ça, c'est dommage. Une escoultie. On a pris deux dribbles. Et un ballon récupéré par Knezhevic. Malamroni, c'est joué vite avec Memelovic. Ça, c'est parfait. Dès qu'elles mettent un peu de vitesse, tout de suite, elles déséquilibrent la défense tunisienne. Les Monténégrines. Cinq partout. Après neuf minutes. Avec des invites qui défendent très haut sur Munasheba. Unis Kuldi. Munasheba, la voici. Avec son élière, Amish. Munasheba, Kuldi. Ouh là. Une zone. Donc, vraiment entrée avec le ballon. Knezhevic. Ouh là. Ça, c'était très rapide. Il y a une zone aussi. Entre Radicevic et Jovanovic. Munasheba, voilà. La défense. La défense de Klikovac qui met une petite tarte à Munasheba. C'est vraiment amical. C'était pour juste dire qu'elle était arrivée. Tout le monde la finesse. Vraiment. Amoréa Klikovac. Donc, c'est pas la plus grande. Il n'y a plus de puissante. Parce que sinon, qu'est-ce que ça donnerait ? Ouais, ça c'est vrai par Radicevic. La passe pour Munasheba est très trop tendre. Et derrière. Là, elle a mis de l'impact dans son tir. Aucun souci. Derrière pour tromper Echrafabdala. Et Montenegro qui prend l'avantage. Qui le reprend même. Unesculdi, ça s'est bien joué. Et la petite passe. On a vu Unesculdi tireuse. Et là, on la voit. Passeuse. Oui, excellent début de match. Vraiment, Unesculdi, la passe, elle est magnifique. Et puis, la réception, la prise de balle, elle est très bonne aussi de la part de Munashebdala. Unesculdi, on l'a dit, elle a joué à Meuse, mais également à Dijon, en Bourgogne. Unesculdi, elle est très jeune dans cette équipe punisienne. En tout cas, ce sont ses premières sélections. Ramossovic, il tira à rebond aussi. Pour tromper Echrafabdala. On joue avec les pivots, d'un côté comme de l'autre. Et ça marche à chaque fois. Un joueur de 19 ans. Et là, on est là pour défendre sur Munashebdala. En deux à droite. Munashebdala qui calme un petit peu avec Inesculdi. Dardour. Avec Kuldi. Munashebdala. Munashebdala. Dardour. Oula, c'est passé. Très haut ça, je crois. Au rugby, c'est trois points, c'est bon ? Oui, oui. Ça serait peut-être passé si on avait mis deux buts l'un par-dessus l'autre. Gruppe. Le problème, c'est que c'est du handball. Donc ça ne compte pas. Ça ne compte pas non plus. Même si on touche la barre, c'est qu'on n'est pas à l'entraînement. C'est plus de précision. Oui, oui. Nina Knezhebdala, c'est le deuxième comme ça qu'elle manque. Ça se rapproche quand même. Parce que son premier tir était nettement au-dessus. Ça touche la barre cette fois-ci. Mais ça redonne le ballon à la Tunisie qui peut égaliser. Dans un match avec un bon faux rythme là. Ils ne sont pas totalement dans leur rencontre pour l'instant. Les joueurs de Dragana Dzic. Munashebdala. C'était encore pour Munashebdala. Il n'y a pas de faux sifflets par les arbitres argentins. Ça va être un contre tranquille à jouer pour Radicevic. Radicevic très très vite en contre-attaque. Elle anticipe vraiment magnifiquement. Et là, face à une équipe de Tunisie, on a des chances que plus le match va avancer, moins elles vont replier. Là, on est déjà à la deuxième minute et on a déjà vu plusieurs fois devant. On risque de revoir ce scénario assez souvent. C'est l'une des cibles favorites d'Amandine Lénaud avec son club du Vardar. On peut comprendre. Oui, ça va très vite. Et là aussi, ça va très vite. Et c'est toujours la même. Le but inscrit par Inès Koudi. Qui fait vraiment un super débit. Oui, tout à fait. Avant ce match, elle était à 2 sur 11. Donc autant vous dire qu'elle a dépassé... Oui, elle est fermée en pourcentage. Elle est à 4 sur 6. Voilà, donc c'est bien, bien mieux. Et ça change forcément tout offensivement pour les Tunisiennes qui retrouvent la défense face à... C'est bien joué. Il y a de la part d'Echarfabdala face à Katarina Bulatovic. Oui, un mouvement qui mettait Bulatovic hors secteur. Et Inès Koudi. On part toujours tranquillement face à cette défense agressive des Montélégrines. Inès Koudi. Ah tiens, voilà. Deux minutes pour notre camarade Andréa Plikovac. Ce ne sont pas les deux premières minutes de sa carrière. Bon, raffu sur... La Pivot. Mounos Lézy, la voici, qui a pu se relever. Première fois qu'elles seront en impériorité numérique. Les Montélégrines qui ont l'habitude d'être très, très sanctionnées. Mounos Lézy. Ce ne sera pas un passage en force. Elle a fait tombé de Montélégrines. Il est là Knezévic qui en a rajouté un petit peu. Les arbitres d'ailleurs leur expliquent que c'est la dernière fois qu'elles en rajoutent. Sinon, il les sort. Oui, Alex Lacrabert a même plus de deux minutes hier pour avoir exagéré. Une faute. Marché. Dines. Koudi. Les supporters Montélégrines ont fait le déplacement. Ils n'ont pas beaucoup mais on les entend quand même. Ils ont des voix qui portent. Les joueuses Montélégrines sont reparties dans l'attaque avec Maria Jovanovic. Knezévic qui essayait de passer. Ça ne fonctionne pas. Lisevic. Knezévic avec Mimélovic. Knezévic toujours. La passe n'était pas facile. Jovanovic a su la capter. Elle s'est retrouvée toute seule du coup derrière face à Eshraf Abdallah et les Montélégrines qui reprennent depuis la lance. bien profiter de leur supériorité. Cette action. Nouvelle fois interception. Elle va en faire au moins 10 pendant ce match. Ah ben. Oh là. Elle a voulu la joue collective. On ne s'amuse pas comme ça avec Eshraf Abdallah. Incroyable quand même l'attitude. Ah dommage. Elle a eu plusieurs solutions là. Mounacheba pour donner à son pivot ou de vouloir y aller toute seule. même Inazcoli aussi a la possibilité juste avant. Elle n'en profite pas. Ça fait deux. Face à Alice Evic et que Eshraf Abdallah sort. Son attitude est très bonne. Alors peut-être qu'elle n'aura pas un gros pourcentage de réussite parce qu'il y a beaucoup de tirs certainement. mais elle est bien placée à chaque fois au niveau des appuis au niveau du milieu de son but. Elle sait bien où est-ce qu'elle est et elle fait souvent les bons gestes. Dévadovic heureusement qu'elle est grande Poulatovic ça s'appasse entre ses jambes Eshraf Abdallah 3 buts d'avance maintenant Montenegrin en mode rouleau compresseur Allez. Elle va se prendre le carton jaune voilà ça y est Nesevic qui en a rajouté encore une fois c'est Rachevic sur son maillot c'est bien la même c'est marié cet été Voilà. Alors Alenti ne laisse place à aucun doute bon arbitrage donc Nesquildi Nesquildi Nescheba le ballon bien lâché sur l'aile le point long c'était la solution pour Bouteina à Mich ça a touché le poteau mais c'est ressorti après. Moussovic va revenir à 9 mètres Levenovic qui est en train de prendre de plus en plus d'importance là dans le jeu offensif on n'a pas trop vu pour l'instant là elle est en demi-centre alors qu'on va faire entrer Georgina Jokovic attention parce que là aussi c'est très très jeune il y a client 18 ans et alors un bras il faudra quand même la servir peut-être tout à l'heure cette fois-ci ça passe pour Jovan Karadisevic mais c'est touché quand même bien reprendre ce ballon gagné par Maïda Mémédovic la réussite pour Radicevic et 4 buts d'avance maintenant pour les Monténégrines qui ont bien profité de leur avantage de nombre ils ont profité pour faire un écart de 4 buts et bien un bon croisé la demi-centre arrière c'est bien joué et c'est le but inscrit par Dardour un bon bras gauche on n'a pas trop vu depuis les débuts de la compétition pour l'instant et elle aussi on a parlé de la jeunesse de Joachovic elle est très jeune également 18 ans simplement on a vu qu'il y avait de la puissance et de la précision dans son shoot Maïda Mémédovic qui essaie de donner de la vitesse au jeu et encore une fois Eshraf Abdallah parfaite face à Maria Jovanovic la contre-attaque à jouer elle est bonne et elle est réussie avec Amal Amroni voilà comment la Tunisie avec sa gardienne et avec de la précision au tir revient à deux buts tout est bien joué dans cette montée de balles fixation au centre de Mounacheba et ensuite un décalage demi-centre l'hélière directement avec une bonne finition de l'hélière droite et surtout un bon impact en haut avec la garnette qui anticipe beaucoup trop et qui part tout de suite en bas ça leur fait la solution ça leur fait la solution à la tireuse avec face à face elle est gigantesque vraiment Eshraf Abdallah bien placé tout le temps incroyable alors après il y a peut-être d'autres manières de tirer en force et à mi-hauteur mauvais bloc et un nouvel choix Radicevic qui est collective et qui passe à Mehmedovic et ça ne marchera pas encore heureusement elle a suivi Radicevic c'est une action qui ressemble à une où elle a marqué déjà tout à l'heure mais c'est dommage elle a pris le ballon lors du premier tir dans la tête et du coup voyant que c'était Montenegrine qui avait récupéré le ballon elle a essayé de continuer l'action là on le voit alors que si en gros elle était tombée par terre sans doute que le jeu aurait été arrêté peut-être que l'arbitre aurait été arrêté tout de suite je ne sais pas bon en tout cas c'est dommage mais c'est une nouvelle parade pour elle je préfère beaucoup plus l'altitude de cette gardienne que Barik Tarovic qui est capable de faire de très bons matchs même si pour l'instant on est qu'à 3 sur 12 au niveau des arrêts Barik Tarovic mais voilà pour moi c'est un petit peu trop et je préfère cette tunisienne et les tunisiennes qui repartent mener 2-3 buts moins de 10 minutes de la fin de cette première période on vous rappelle qu'il y aura le match du Danemark à 20h45 le coup d'envoi je pense que ça va être vraiment le premier gros test pour le Danemark avec une Hongrie qui va vouloir se racheter quand même bien sûr oui après la désillusion d'hier c'est un autre match vraiment le Danemark le calendrier est progressif vraiment avec les deux plus gros adversaires à jouer lors des deux derniers matchs il y a la Hongrie pour aujourd'hui et puis il y aura surtout le Monténégro après-demain le Monténégro qui a du mal quand même dans cette première période face à des tunisiennes accrocheuses et appliquées Mounacheba c'est bien joué encore le superbe ballon dans le secteur central il y aura deux minutes derrière le but inscrit par Rakeregi et et il n'y aura pas but donc il n'y aura pas but il y aura pénalty il vous prend deux minutes alors il y a deux minutes pour Jovanovic et ça serait un pénalty pour Mounacheba alors pourquoi pas but il devait y avoir une zone d'appui alors d'accord en tout cas l'action était très bonne magnifique bien joué et le même on tire la finition Mounacheba ça fait bien 12 à 10 c'est pas le même genre de but mais ça compte un but c'est la même chose heureusement qu'elle le met parce que sinon ce serait un gros coup moral aussi il était important et elle est bien dans son match Mounacheba comme l'ensemble de son équipe on a une équipe bien impliquée pour l'instant tout à fait elle réalise vraiment un meilleur match que par rapport au Danemark il n'y a pas photo comme on dit et par contre les Montéli-Green retombent un peu dans leur travers on va dire non mais c'est souvent le défaut ou un balle féminin c'est un petit peu à la hauteur du niveau de l'équipe qu'on rencontre un petit peu comme la France face à l'Argentine hier par exemple et c'est un petit peu dommage alors après le manque de mobilisation on va dire il est assez logique forcément on n'est pas impliqué de la même manière parce qu'après-demain elles seront au taquet les Montéli-Green face au Danemark il y a des chances donc voilà on a des relâchements et puis si on va aller au bout il y a 9 matchs à gérer en 15 jours et puis malgré tout elles sont encore en tête les joueurs de Dragan à Zic et là Barijaktarovic sort son premier gros arrêt face à Bouteina à Mich qui avait été parfaitement décalé démarqué et à 7 minutes 20 de la fin de cette première rencontre c'est l'occasion de mener de 4 buts maintenant pour les Monténéguines elles y vont vraiment tranquilles pour l'instant mais elles accroissent leur avance petit à petit Kiyakovic Knezjevic le ballon dans le secteur central il y aura un carton jaune la tunisienne qui reste regroupée autour de la zone cette surpire était numérique une fois sur Ziovan Karadisevic carton jaune pour Akersgi qui n'a pas marqué ce joli but tout à l'heure elle l'a marqué mais il n'a pas compté et Knezjevic qui reprend le ballon avec Kiyakovic et Bulatovic ils reviennent à 6 contre 6 Ramosovic qui va se mettre dans le secteur central voilà Jokovic voilà la puissance et voilà il n'y a pas besoin de faire grand chose pour ceux qui ne la connaissaient pas encore elle est capable de ça ça part vite ça part fort et c'est bien placé c'est bien joué et là ça sera un pénalty indiscutable Jokovic elle est fautive cette fois-ci on joue toujours très très bien avec les pivots que ce soit Mounah Rezzi ou que ce soit là Rakia Rezzi à chaque fois c'est très bien joué et ça donne encore une fois un pénalty c'est Alma Hassanich qui est dans les buts gardienne de l'Arvik elle était pas loin du jet de 7 mètres de Moulacheba le ballon passe quand même et les Tunisiennes restent à 3 buts les Tunisiennes elles affronteront la Serbie lors de leur dernier match peut-être pour une qualification allez savoir Jokovic voilà tout à l'heure c'était en bas et là c'est en pleine lucarne vraiment pas facile là ce tir dans la foulée à l'amble avec le pied droit devant vraiment très précise c'est assez puissante on va dire Inès Kouldi qu'on voit un petit peu moins depuis quelques minutes il fait un excellent début de match on voit plus Moulacheba et on voit plus les pivots dans le jeu tunisien voilà Moulacheba avec Inès Kouldi on a changé de côté ça écarte Kikovac il est arrivé pour bien découper Oumainet Dardour on a été dans le bon timing Moulacheba on va resiffler la faute Doramousovic c'est une 0-6 avec Knezjevic qui monte très haut sur Moulacheba constamment et celle l'a bien gêné la passe est manquée et Knezjevic qui peut reprendre le ballon la fin de première période est difficile là pour les tunisiennes même si là elles vont le récupérer ce ballon Israfa Abdallah qui va relancer tranquillement avec Moulacheba Dardour Moulacheba avec Inès Kouldi qui perd la balle elle est moins dedans Inès Kouldi et énième contre-attaque terminée victorieusement cette fois-ci par Yovankar Alisevic le temps mort ça chauffait depuis un petit moment il est posé par le sélectionneur tunisien Maksana il y a des choses à dire à ses joueurs à ses joueurs à ses joueurs Il faut pas de défense. Je veux qu'on soit pour de l'équipe. Il faut qu'on soit devant nous. Il faut qu'on soit devant nous. Il n'y a pas de temps pour. Il n'y a pas de temps pour ça. Au 6h30, on peut faire un pause pour le temps. On peut encore plus. On peut juste qu'on délivre à l'équipe. On peut juste pour notre Mister. Alors il a eu la gentillesse de parler un petit peu en français, Mohamed Salah, dans son début de temps mort, c'est fait qu'on a pu entendre vraiment ce qu'il voulait, il voulait un petit peu plus d'application, et puis bien sûr le repli défensif qui fait défaut sérieusement et qui offre des boulevards à Yavankin, à Niksevic ou à Maïda Mimédovic, les deux hélières vraiment qui font un petit peu ce qu'elles veulent dans ce match depuis le début de la partie. Alors à Teresgui, avec Dardour, Mounacheva qui essaye d'éviter la montée de Ramosovic, elle revient, Mounacheva pour le coin long, Klikovac est en retard, et ça fait 16-12 maintenant. Lorsqu'on monte très haut comme ça, c'est à 9 mètres, j'ai l'impression que Baryektarovic elle ait un petit peu en difficulté lorsqu'on finit un tir très bas, les jambes, on l'a bien vu, elle est restée très tendue, pas prête du tout à prendre un tir en bas, elle s'attend à un tir haut. C'est quand même la grande classe, là l'action, un double duel bien sûr, oui oui, pas celle de Klikovac, mais c'est de Baryektarovic non plus, Mastanich elle est rentrée dans le but, elle va remplacer, ah bah non elle est toujours là, elle est toujours sur le banc, on tombe pour moi, du calme et l'autre. Oui voilà c'est ça, donc on a eu en bas à droite de la gardienne, en haut à droite de la gardienne, donc en haut à gauche de la gardienne, mais où va-t-elle tirer son prochain tir ? Une parade cette fois-ci pour Baryektarovic, il y avait zone derrière, pas de but pour Raqqa Rezgui, il faut donner le ballon à Jokovic, il le transforme directement en but. Jokovic pour l'instant très en réussite. Ça c'est bien joué aussi, il y a de la classe dans cette action de Knezhevich, et de Montenegro qui accroît sérieusement son avance, là depuis 5 minutes, il faut des exploits de Monasheba pour passer, c'est très bien joué, c'est tout en finesse. On retrouve quand même par séquence le vrai jeu du Montenegro. Meskoudi, Krajkérezdi, Matardour avec Monasheba, bonne défense. Elle attendait que ça, Imara Moussovic. Elle est venue en dribblant, et c'était vraiment trop flagrant. Il manque un petit peu de lucidité. Monasheba. C'est physiquement aussi que ça commence déjà à être difficile. On arrive au quatrième match, et c'est vrai même s'ils ont eu déjà du repos, pas forcément évident d'enchaîner les matchs. Surtout que c'est souvent les mêmes qui jouent. Il y a très peu de rotation. Ça, c'était bien vu encore avec Knezhevitch qui reste au sol, mais ça devrait aller. Elle peut se relever et venir défendre sur Monasheba. Preuve que la montée de balle des Tunisiennes n'était quand même pas trop rapide, parce qu'elle est restée au moins 5 secondes par terre. Elle a pu revenir sans aucun problème. Elle n'a pas s'aveugle. Elle était bien vue, mais c'était trop difficile à prendre ce ballon pour Raquel Ezgi. Passage en zone. Il y a pivot. Deuxième. Dans cette partie, on est dans la dernière minute de cette première période. Le Monténégro joue à sa main. Il y a un temps mort dans les mains Monténégrine. Peut-être pour... Avant la mi-temps, il devrait y avoir une dernière possession quand même. Il y a un beau grand écart. Alors, on se lève. Et deux minutes pour Emma Ramussovic. La faute sur Brezgi, alors que Munasheba est... Non, ce n'est pas Munasheba, c'est Inès Koudi est restée au sol. Elle se relève très difficilement. Et c'est l'épaule, visiblement, qui a pris. On a fait quelques gestes d'assouplissement. On va pouvoir jouer. Le mi-temps va faire du bien, là, pour les Tunisiennes. Mais ce qu'il dit, elle n'est plus du tout. Dans son match, là, c'est Mémédovic qui part et qui va tromper Shraf Abdallah sans aucun problème. Même pas besoin de poser de temps mort. Du côté Monténégrin, on prend 7 buts d'avance. Un score peut-être un peu flatteur au vu des 30 premières minutes, au vu des 25 premières, en tout cas. La différence se fait surtout depuis 5 minutes, maintenant. Elles ont tenu vraiment un gros quart d'heure, les Tunisiennes. Et puis, à cause de mauvais ballons, comme ça, jetés, on en a perdu plusieurs. Et elles se retrouvent à 19-12 à la mi-temps. Oui, elles sont menées assez largement, maintenant, les Tunisiennes, après pourtant un bon début de match. Les Monténégrines ont l'air satisfaites. Tant mieux. L'arrêt de cette première période, de cette seconde période, en faveur des Monténégrines. Elles sont tranquilles, les joueuses de Draganalsic, pour l'instant, malgré une bonne performance, des Tunisiennes, bien impliquées, surtout en début de match. C'est petit à petit que l'écart s'est fait. Djokovic, elle mène le jeu. La voici avec le ballon. C'est tombé sur la transversale. C'est extrêmement pire-cutant. Et là, ça va se terminer en but. Accordé. Oui, il n'y a pas de fonction différée. Mais c'est ce que j'attendais. Encore une fois, ça a bien marché. Oui, ça ceinture quand même énormément. Ça aurait mérité deux minutes. Ça aurait pu être deux minutes. Sans problème. pour Maramousovic. Le but est quand même accordé donc à Kiarégui. Elle est assez efficace à son poste. On a bien rentré une autre Pavicevic. Piliana Pavicevic. On passe là. Elle est parfaite. C'est superbe. Et Amala Mouly vient lancée, parfaitement lancée par Echraf Abdallah. Il vient tromper. Alma Salic. Cette fois-ci, elle est bien sur le terrain. La gardienne. La gardienne tunisienne, là, a été très, très bonne. Une fois de plus, on peut le dire. Et ça fait 2-0. Donc, pour les Tunisiennes, un petit peu comme au début de match, elles sont bien, bien dans leur rencontre. Et les Monténégrines, dans le même temps, sont un petit peu à l'arrêt. Il y a Okovic. On se mette tellement d'aile qu'on est monté très, très vite. Il y aura 2 minutes. Alors, c'est Raké Rezgui qui va sortir. On a faute sur Maïda Memedovic. On a le petit tirage de Maïau, là, en montant. Petite erreur qui va coûter cher. Oui, parce que les 2 minutes tunisiennes, elles avaient coûté cher, justement, en première période. On va voir ce que ça donne, là, maintenant. Il y a Okovic. Le petit Kovac. C'est bien lâché. Il y a le petit décalage qui est fait. Et le but inscrit par Alisevic. La barre des enloutes est attente. Monosheba qui peut repartir. Son attaque. Alte d'Ardour. Et voilà, on a une Alte d'Ardour. Monosheba. Bonne parade. Alma Hassanic a été bien restée à son premier poteau sur la tentative. Dines Kuldi. Une nouvelle fois a tiré de très, très loin. Elle a été, en plus, un tout petit peu gênée. Tout le coup, elle est là, dans les scènes offensives. Dans ce début de seconde période. Pas de changement, attaque, défense. Non, on est à l'opposé du banc. Mais ça permet à... Peut-être un nœud pour la tourite. Je vais sur l'opposé. C'est un peu bon. Allez, les deux hélières rentrent. En pivot. Unes Kuldi pour Monosheba. Elle est au bord du marché. Unes Kuldi. Monosheba encore. Qui évite Klikovac. Mais là, elle n'était pas bien partie. Parce qu'elle est gauchée, là, sur la gauche. Ça ne marche pas bien. Mais ça s'est parfaitement lâché. Et derrière, dommage. Elle rate la cible à Malamouni. Mais la passe de Monosheba a été très bonne. Une bonne sortie assez rapide aussi d'Alma Hassanic. Et ça peut être gêné la tireuse tunisienne. Passage de bras. Là, c'est passé une nouvelle fois très vite. Pour ce gabarit, quand même. Cette joueuse qui fait 1m85. Et elle arrive à déborder assez passionnant. C'est ce passage de bras. Et surtout, bien précise au niveau de la finition. Mais elle n'avait pas encore fait ce genre de tir, là. Elle avait tiré très loin, simplement. Voilà, c'est ça. C'est une petite variante. Elle est vraiment une joueuse complète. Et elle va encore progresser. Cette fois-ci, elle est prise par la patrouille. C'est elle qui s'est fait prendre. 2 minutes. Pour Djurgina Yaokovic. Alors, elle a 18 ans. Et je ne sais pas si elle a fini sa croissance. Non, c'est la patrouille. Elle a donné un gabarit vraiment impressionnant. Une nouvelle fois. Sans ligne de puce, les Tunisiennes. Mounache est bas. Voilà, le décalage est fait. Mais il y a encore une super parade. Dalma Asalic face à Mounache-Lésir. Oui, la Marina qui fait vraiment... Non. Sassanic, on est d'accord dans les buts. Oui, c'est ça. Vraiment une belle parade. Elle expose très très bien. Mon début de deuxième but. La deuxième, gardienne de l'Arvik. La première, c'est Sandra Toft. Une danoise. Que l'on verra, bien sûr, tout à l'heure. En contre, face à la Hongrie. Mouna Kinezevic. Bien repoussé. On trouve le ballon. Et il est perdu, celui-là, par Mémédovic. Nasheba. Oui, ça s'est ouvert devant elle. Mais elle rate peut-être le plus facile. Maïma Dardour. C'est dommage, parce qu'ils ont les occasions. Alors, pas de revenir, parce qu'ils sont quand même assez loin. Il y a huit buts d'écart. Mais moins de rester bien dans cette rencontre. Entre les parades d'Alma Hassanic et les tirs à côté. Ça commence à faire beaucoup. Il y a un peu Vucevic. Le bras qui est levé avec Mesevic. Toute seule. Le tir qui percoute le poteau avant de sortir. Manque de réussite, là, des deux côtés. C'est une touche. J'ai paréche, Rafa Abdallah. Avec Jouini, qui a fait son apparition. Shaima Jouini. Pas vu de la première période. Jouini, qui essaie de la jouer à l'expérience. Je ne sais pas, avec Nesquildi. Jouini. Et encore, les allières. Il y en a toujours un décalage. Cette fois, le lobe, il est bon. Le but inscrit par Nesquildi. En position d'Elière, là. Et en finesse, en plus, avec Carlo. 22-15 en faveur du Monténégro. Il va passer en tête de ce classement. Les Monténégrines, avant la rencontre de ce soir entre le Danemark et la Hongrie. Forcément, dans ces deux dernières journées, on va avoir toujours un oeil sur le classement. Je vous rappelle, les places sont très, très importantes. Là, il y a Vankaradicevic qui reste la cible. Monténégro va avoir 7 points, a priori, ce soir. Que ça passe encore une fois pour Nesquildi. Nesquildi, ce sont les débuts de période, qui marchent bien. Nesquildi, un petit peu en délicatesse physique à la fin de la première période. L'habiton a fait du bien et là, elle est bien repartie. On va le marquer debout de suite. Elle a triplé son capital but par rapport aux trois premiers matchs. Maintenant, on est à 6 sur l'identative. On va revenir, on a une faute sur Djokovic. Nesquildi, la place pour Fnesevic, j'ai raté. Klikovac ne va pas pouvoir sauver ce ballon. Allez, l'occasion des réunir à 5 buts peut-être pour les Tunisiennes. Klikovac qui s'est replacé en défense. Et Mouna Sheba qui va amorcer une attaque placée. Mouna Sheba qui a laissé son ballon. Il est un peu compliqué là, une droite-tire à droite. Pas de possibilité, Norme. Je ne sais pas, avec Inesquildi. Une passe sautée. Voilà, la passe pour Lelyère. Et il y aura, j'ai de 7 mètres, et il y aura 2 minutes aussi. Pour Biliala Fnesevic. Il paraît un petit peu exagéré, mais on va voir. Il est certainement mieux vu qu'Abu, il était en zone. Oui, alors il y a 7 mètres, parce qu'elle est en zone. On peut comprendre ça, mais les 2 minutes, j'ai l'impression que c'est un petit peu exagéré pour moi. On peut le dire aussi. Bon, elle en rigole. C'est vrai qu'au fait du score, ça va pour l'instant. Magnifique. Ah oui, elle a fait la fin de ce tir en bas. On descend un petit peu le coude. Et en fait, avec le poignet, ça remonte. Elle gestuelle là, très très bonne. Regardez. C'est une micarde. Oui, vite et fort. Cinquième but pour Mounash Sheba. Que l'on verra, bien sûr, avec plaisir. De retour en LFH à partir du mois de janvier. Proche sur Bilial. Cette saison. C'est la meilleure joueuse du mois de novembre, là, de la LFH. C'est que là, ce drive l'extérieur. Et le courant derrière, c'est parfait. On a parlé de sa solidité en défense, on va dire. Mounash Sheba. Et elle a aussi des appuis. Mounash Sheba. Elle n'est pas du tout dessus. Là, Mounash Sheba, la passe à l'énonne. Et le tir au premier poteau, il est très bon aussi pour Mala Moroni. Les deux équipes qui se font plaisir, là, sur ces dernières actions. On utilise beaucoup d'exélières de cette manière. C'est bien joué. Oui, et à Moroni, elle finit bien. C'est vraiment un petit gabarit, 1m56. C'est vraiment pas grand et une belle motricité, quand même. Il faut qu'elle soit rapide, parce que ce n'est pas par sa puissance ou par sa taille qu'elle va dominer l'adversaire, forcément. Elle va dominer Aknezevic. Elle a bien crié. Et alors, il y a arrêt du temps. On se concerte contre les deux arbitres. Et on donne deux minutes pour Moumaïma Dardour. Chargée en l'air, la meneuse de Boulos-Nost. Il y a une deuxième lame pour Moumaïma Dardour. On va jouer pendant une trentaine de secondes. On a 5 contre 5. Et ensuite, ce sont les Monténégrines qui devraient être, s'il n'y a rien qui se passe dans ces 30 secondes, en supériorité. Et Moumaïma Dardour. Et Moumaïma Dardour. Moumaïma Dardour. Et Moumaïma Dardour. Il y a forcément des espaces et ça peut aller jusqu'à l'aile. Lui, c'est la Knezéry. C'est ça. Mais il y a encore la sortie. Ce sera Fab Dalla. Derrière, le contrat joué peut-être pour Mouma Sheba. C'est dommage. Elle a fait un pas de trop. C'est pour ça que les arbitres ont arrêté le temps. Le jeu. Ça, il y avait encore un but. Derrière. C'est une bonne finition. C'est débrouillé très, très bien. Cette jeune hélière droite de 20 ans. Avec le club africain. Elle est petite, mais elle est rapide. Et elle est précise. Voici avec le ballon, Mme Rouni. Et le club africain qui est en train de renaître chez les filles. Ça, ça a été compliqué. Et c'est le ballon qui va revenir dans les mains Monténégrines. Le club africain qui a été dissous. Et qui est reparti de l'avant. Radicevic assez bien jeté. Pas de problème pour tromper Shrafa Abdallah. Vous voyez les foutaux de cette manière. En finesse, vraiment, pour tromper la gardienne tunisienne. Oui, et puis le lobe est un bon choix. Elle est un petit peu trop haute, la gardienne. Et puis on sait quand même que Radicevic adore faire des lobes. Et qu'elle est très performante sur ce secteur du tir. Et Mounacheva, 6 minutes, 6 buts de retard. Pour les Tunisiennes. Cricovac, sortie à la Cricovac. Jouini qui a carrément rebondi dessus. Nesquildi. Avec Mounacheva. Magnifique, magnifique, magnifique. Pour avoir le ralenti, j'espère qu'on aura bien son bras à la décaler par rapport au corps. Et surtout, la mauvaise position de la gardienne qui est trop à son premier poteau. On devrait le voir là. Elle est bien face à face. Elle arrive à décaler son bras. Et la gardienne qui part sur son premier poteau. Au lieu d'attendre. C'est un angle, c'est vraiment relativement fermé. Ici, elle attend un petit peu plus. Elle a le temps d'aller sur son premier poteau. C'est un angle un peu fermé. Mais qu'elle ouvre finalement en prenant ce premier poteau. Parce que Mounacheva, là, clairement, elle n'a pas le choix. Elle peut, si elle veut marquer, elle ne va tirer que là. Au deuxième, je veux dire. Quand elle ouvre le premier poteau, il y a tout le deuxième poteau qui est ouvert. Tout le front long qui est ouvert. Mounacheva s'en est régalé. Là, c'est Knezjevic qui a marqué. Avec Knezjevic, là, avec son corps qui part sur la gauche et son bras à droite. Pareil, au niveau technique, c'est très bon également. Troisième but seulement. Passé sur son neuvième tir. Omilina Knezjevic. Chez Mnachmini. On a trois droitières sur la base arrière du côté tunisien. Mounacheva. Là, il y a minimum un jeu de 7 mètres. Il y avait combat entre Mounacheva et Andréa Klikovac, plus Imara Moussovic. Oui, là, on peut parler de combat, effectivement. Mounah, je dis qu'il avait fait un très bon match face au Danemark. Elle a un petit peu moins bien vu, mais qui arrive quand même à recevoir ses ballons. Et surtout, elle arrive, peut-être qu'elle a son ballon à se retourner, à chercher une situation de tir. Alors, nouveau jeu de 7 mètres. On a encore changé de gardienne, mais ça ne marche pas. Que ce soit Hassanic, Bayek Karović ou Raïchic, la gardienne de Metz. Oui, ça fait but à chaque fois. Mounacheva, elle est parfaite. Au jeu de 7 mètres, septième but pour elle. On a les deux gardiennes de Metz, donc, qui sont au Mondial. Oui, pas pour nos pays. Non. Allez, elle était à 3 sur 9, c'est un petit peu mieux, maintenant, pour Mounina Knozevic. Deuxième but de suite pour elle. Et sur cette seconde période, il y a 8 à 7 pour l'instant, pour la Tunisie. On a joué une équipe à l'extérieur. Celui-là, c'était très, très fermé. On va revenir à 9 mètres. Et puis Mounacheva, c'était la Lucarne, cette fois-ci qu'elle visait. Elle s'est passée assez nettement à côté. Tiens, allez, on est reparti. Alors, elle avait fait quasiment toute la géographie du but. Moukovic, elle est repartie avec le premier qu'elle a marqué. En bas, et à droite de la gardienne. Elle en a vu le kilomètre heure à l'antenne, mais nous, on n'a pas le tir à l'art. Quasiment à 80 kilomètres heure. On a passé des très bonnes. On va revenir à une faute de Mounah. Ce sera un pédantique. Ce sera un jet de 7 mètres, même, parce qu'on considère que c'est une faute dans la zone. Bon. Là, voilà, justement, au jet de 7 mètres. Alors, en finesse ou en force ? Entre les deux, on va dire. Elle est capable de faire beaucoup plus fort. Et ça y est, j'ai repéré avec le petit tableau pour voir à combien il partait. Oui, mais alors, il n'est pas toujours allumé. Allumé, voilà. Là, il s'est réveillé. Il n'est peut-être que pour les jets de 7 mètres, d'ailleurs. On verra ça tout à l'heure. Je pense que ça, c'est intéressant de savoir. Il y a Mohamed Sanar qui a pris son deuxième temps mort dans cette partie. Il s'est réveillé. Alors, on va changer de pivot avec l'arrivée de Manel Kouki. Et on va jouer avec deux pivots même. Parce que Menage Lézy va les rester. Là, le poste d'Elière. Et elle va rentrer en deuxième pivot. Le poste d'Elière, il est occupé par Inès Kouldi. Ça a été dit au pendant le temps mort. Et celui-là, il est magnifique. Le but d'Inès Kouldi, superbe. Alma Salic ne peut rien faire. Là aussi, il y a de la classe. Vraiment, ce tir. Elle part de son aile et lorsqu'elle n'est pas gênée, elle arrive à tirer en suspension. Malheureusement, elle a un peu de mal physiquement à tenir ensemble du match. Mais elle revient bien. Elle a fait un très bon début de premier mi-temps. Ah bah, peut-on rentrer, on tient. C'était pas fait encore. C'est impressionnant, vraiment. Et on sait pas trop comment défendre du côté tunisien. Il y a Okovic derrière, la parade, elle est bonne. Le tir était assez facilement lisible. La passe est magnifique. Et il y a le but. Sans souci, inscrit par Biljana Pavicevic. Le temps mort tunisien profite finalement au Montenegro qui prend 9 buts d'avance. Milena Konezevic a pu s'asseoir pour se reposer. Le jeu monténégrin, il est emmené maintenant par Yelena Despotovic. Le jeu de Debrecen. Et c'est passé. Pour Moulin-Jelaisy, il n'est pas gagné. Parce qu'il fallait se retourner. Il fallait garder suffisamment de force pour pouvoir donner de la vitesse au ballon. Elle a super, alors qu'elle a en plus deux joueuses en face qui sont en zone. Et Alma Hassanic, pas très heureuse sur le coup. On en tire avant le 2. Yokovi plus. Dans le jeu, on n'a pas les kilomètres heure. On n'a pas la vitesse vraiment du ballon. On ne l'a que sur les jets de 7 mètres. C'est dommage. Celui-là, il est allé vite. Ça fera plus de 80 km heure. Et comme c'est en plus à 6 mètres de la gardienne, aucune chance vraiment pour Echrafab Gala. Et elle se bat sur tous les ballons. Oui, ça, c'est une combattante. Tiberi, 1 mètre 73. Et bien elle se donne. Ah, elle n'y arrive pas. Le petit coup de poignet était là. Mais le ballon passe nettement au-dessus. Et Despotovic peut faire repartir le Monténégro. Avec Yoković, Despotovic et Klikovac. Le ballon sur l'aile. J'allais dire, ça c'est un but qu'elle a marqué par centaines. Ce sera pas pour cette fois pour Yabankar Lisevic. C'est le match où la Tunisie a marqué le plus, semble-t-il. Oui, effectivement, elles n'avaient marqué que 21 buts jusqu'à présent. 20-20 et 21. On manque mieux. Et il reste encore 9 minutes. On va aller chercher déjà, Tabard, les 25. Yima, oui. Donc dans le match qui se déroule en même temps, il n'y a pas de souci non plus pour les Néerlandaises face à Cuba. C'est dans le groupe B, les Néerlandaises qui ont fait match ennui face à la Suède hier. On peut tourner, évidemment, comme il n'y a pas vraiment de danger au score. Tout le monde marque un petit peu. Côté au Néerlandais, c'est Loïs Ablime, la meilleure buteuse avec 6 buts. C'est vraiment 7 sur 7 pour Dani Kessnelder, la capitaine, le pivot. Et le Néerlandaises qui mène 36-20. On les verra à partir des huitièmes de finale. On aurait bien aimé les voir un petit peu plus tôt, notamment le match face à la Suède. Après, c'est évidemment une affaire de programmation quand on a deux matchs en même temps. On ne peut pas tout voir, c'est le principe. On les verra, en tout cas les Néerlandaises n'en ont pas douté. Le Pays-Bas qui a dominé pendant quasiment tout le match. Et c'est la Suède qui revient sur la fin du match. On a vu la cheville de Magda Mimidovic avec de la glace. Ils sont venus pour se reposer, pas trop de soucis. J'espère, en tous les cas, pour Montenegrin, il n'y a pas l'air d'être trop tranquille. En tout cas, ça s'est bien relâché encore. Le tir est complètement manqué. Derrière par Manel Pouki qui va revenir défendre. Là, ce n'est pas un vrai tir d'hélière, on va dire. Montenegrin qui sont une de moins. Ça ne s'est pas trop vu dans le jeu pour l'instant. Il reste encore 25 secondes. En impériorité. Ça paraît simple, le handel, quand on regarde comme ça. Oui, avec un poignet, là. On est bien élancié, bien en appui. Tire à l'angle. Quand c'est comme ça, il faut bien être sur son bras. On aime vraiment bien Amouna, je l'ai-y. Parce que ce n'est pas la pivot la plus impressionnante. Mais elle est toujours bien placée. Et elle a toujours une façon de s'arracher pour prendre le ballon. Oui, et elle pose des bons blocs. Et dès qu'on la cherche à remont, ce n'est pas facile. Même pour Kikovac, qui est un bon défenseur. Kikovac qui sort. Elle est remplacée par Itanak Kerbic. Une joueuse du Vardar qui remplace une autre joueuse du Vardar. Oui, parce qu'elle est un petit peu plus jeune. Elle a 19 ans. Commence par une bonne passe. C'était pour Amusovic. Amusovic raccée la cible. 6 minutes encore à jouer. Et 10 buts d'avance en faveur du Monténégro. Qui va reprendre la première place en attendant le match du Danemark. Fasse au Ombroise. C'est dommage. Il avait marché. Il s'y fait marcher. Elle avait une nouvelle fois trouvé une finition intéressante pour un point long. Là, il y a jaune. On efface la dernière minute. On va reprendre le jeu avec les Tunisiennes. Pour l'instant, au niveau des fautes techniques, les Monténégrines sont à 9. Et les Tunisiennes en sont à 17. Mauvais bloc de sifflet. Ils ont envie de terminer à 33-23, les arbitres. Mais il ne reste plus 5 minutes. Ça va faire long si il y a des effets offensifs tout le temps. Et il y a temps mort. Posé par Dragan Atsicien. C'est son premier. Dans cette partie, il n'y a pas posé en première période. C'est super. C'est super. Nous ne savons pas ce qu'il y a. Allez, s'il vous plaît. Ils ont joué un petit peu plus tard. Ils ont joué un time-out. Réman a joué un peu plus tard. Ils ont joué un peu plus tard. S'il est fait. C'est comme d'habitude, bien sûr, les temps morts qui servent Aux deux équipes, même ceux qui ne les prennent pas, eh bien on a entendu en dernier lieu Mohamed Sanat qui demandait à ses joueuses de ne pas faire de mauvais blocs en attaque. C'est le meilleur match en attaque pour les Tunisiennes, il faut que ça le reste jusqu'au bout dans ce match qui n'a plus vraiment d'enjeu, on va dire. Reste à savoir maintenant ce que va donner le match qui vient entre la Serbie et le Japon. S'il y a avoir une quatrième place quand même à jouer, la Tunisie ça semble râper, même si Mounacheva met un joli but. Les Tunisiennes qui vont rester donc à 0 points. Et là on a vu le visage de la Tunisie qu'on voulait voir depuis le début, pas celui de l'autre jour. Défait face au Danemark. Grand pas reconnu. Mounacheva là qui a marqué huit buts sur 13 tentatives. C'est passé mais on a changé de dernière, mais c'est le même style avec Nasrin Hamza qui s'impose à bout portant. La passe est parfaite et il y a le but de Mounacheva. Mounacheva, l'offrande de Mounacheva, passe aveugle. Elle est prête, la pivole est vraiment bien. Mounacheva a cette rotation là vers sa droite. Le réalisateur qui aime bien Mounacheva, ça n'a pas de problème. On a des gros points sur elle qui durent 10 secondes. C'est normal. Là c'était en finesse aussi. Le but inscrit par Ivona Pavicevic. Là encore c'est la jeunesse de Boudou Klost qui arrive sur la scène internationale. Mounacheva il y a encore. Là par contre elle a pris le zone. Mais elle avait encore pris le meilleur sur les défenseuses. Monténégrine. Despotovic, la bonne parade avec la main droite de Nasrin Hamza. Joua Madia. Là ça passe largement au-dessus par contre. Les gens atteignent à cette barre des 25 buts. Les Tunisiennes pour la première fois dans ce championnat du monde. La présente en caisse. Un 35e. Moinscrit par Biljana Pavicevic. Oui il y avait un petit souci de défense. C'est ça que vous êtes en train de noter Aléry. C'est un petit peu étonnant de la Tunisienne. Elle passe à 20 km heure avec un rebond. Une base de 20 mètres. Et qui arrive quand même tranquillement. Pour l'Elière qui était là. Elle était partie dans la zone tunisienne. C'était tout bon. On revient. Un coup franc. Et Maramusevic qui garde de l'impact en défense. Ça va être pour une expédie cette affaire. La feinte. Une menace et balle. Le pichet une cœur. On essaye de retrouver la pifo. Mais là. Le ballon a été pris de manière autoritaire. Par Yokovic. Qui va lancer. Ensuite son élire. Et voilà Pavisevic. Elle a la joue de 18 ans. Qui lance celle de 19. Et ça fait 36 luttes maintenant. En faveur des Monténégries. 1 minute 35 encore. La joue est dans cette rencontre. On va voir le Japon face à la Hongrie. Et puis sur Bin. Et bien ce sera le match d'après. Le match numéro 3. Très attendu. Ici il y a déjà des supporters danois qui sont arrivés. Donc ce n'est pas encore tout de suite qu'on va aller voir les Danois. Danemark face aux Hongroises. Le but encore pour Pavisevic. Qui lève les bras comme si elle était championne du monde. Le 37-25. Elle est contente de marquer. Elle marque ses premiers buts bien sûr dans ses championnats du monde. Pas encore mis. Là on est 2 ou 3 d'un coup même. Ce sera un pénalty pour cette défense en zone. Non. Et toujours. La même. Mounech-Daisy. Le pivot du club africain. Elle prend le dessus sur Gerwitsch. Elle ne fait que cette rotation. Mais elle marche à chaque fois. Alors elle tente de changer. Alors Raïtchic revient dans les buts. Raïtchic face à Mounacheva. C'est un peu de LFH. Là c'est au championnat du monde. Oh le lobe. Dans le prochain Meslim. On en aura peut-être parlé. C'est superbe. Le lobe de Mounacheva. Une dernière action peut-être pour les Tunisiennes. Il reste 2 secondes à jouer. On va en rester là. Avec cette victoire tranquille. Des Monténégrines face aux Tunisiennes. Score final 37 à 26. Le Monténégro prend provisoirement la tête.